Musique Jeudi 27 mars 2018, M. Dames, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h45 de la télévision Labarie. La présentation solennelle ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019. C'est le ministre des Finances qui a présenté ce projet de loi devant la représentation nationale. Le projet de loi est équilibré en recettes et en dépenses à 2 000 milliards 50 millions de francs CFA, soit une augmentation de 78 millions de francs CFA par rapport à l'année 2018. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ariata Salah et Sadou Domi. 48 heures après l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances a été ce matin devant les députés nationaux pour présenter solennellement le projet de loi de finances de l'année budgétaire 2019. Ainsi, le projet de budget 2019 a eu de 2 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 78 milliards de francs CFA. Cette répartition du budget 2019 par secteur est à saluer selon la majorité parlementaire. Les recettes sont évaluées à 2 050 milliards, ce qui est quand même une réelle augmentation par rapport au budget précédent. Les grandes masses de ce projet de loi, essentiellement, il y a plus de 50% de cette masse qui va aux investissements. Quand vous regardez les secteurs dans lesquels il y a eu beaucoup d'investissements, l'éducation nationale passe en premier avec plus de 20% de recettes globales. Un autre élément qui fait l'objet de beaucoup de dépenses, c'est la santé. L'OMS recommande 8% de recettes. Au Niger, nous avons de passer cet objectif où nous sommes à 10%. L'agriculture, qui est un autre élément, pas des moindres, a reçu aussi les meilleurs pourcentages en termes d'investissements. Pour l'opposition parlementaire, malgré la hausse du budget 2019, les secteurs sociaux de base n'ont pas connu une augmentation du budget. Comme 2018, les Nigériens vont devoir encore enfronter d'énormes difficultés. Je me réjouis de constater qu'enfin, le gouvernement a entendu raison, après un an de mise en œuvre de sa fameuse loi de finances 2018, parce que l'attentie est revenue. Vous vous rappelez qu'à l'époque, personnellement, nous avons fait un amendement pour suggérer à ce que l'on prenne, ne serait-ce que la moitié du montant pour combler, n'est-ce pas, tout ce qui a été créé comme déficit par rapport à un certain nombre de recettes fiscales que nous avons demandé de sortir du budget. Aujourd'hui, vous avez vu le montant qu'ils ont mis dans le budget, donc l'histoire a une fois de plus donné raison à l'opposition, l'histoire a une fois de plus donné raison à la société civile qui s'était battue pour que, effectivement, le budget 2018 ait un visage beaucoup plus humain. Ce projet de loi de finances 2019 sera étudié point par point par la commission de finances et s'en suivra son examen et son vote par les députés à l'hémicycle le 12 décembre 2019. À quelques jours de la rentrée des classes pour certains scolaires, les inscriptions se poursuivent encore dans les établissements privés de la place. Les inscriptions dans les frais font l'objet de polémiques anéamées. Premier cerner de quoi il s'agit, suivant ce reportage d'Adam Mousmana et Nasser Seydou. L'école publique nigérienne ayant formé l'élite d'hier, voire celle d'aujourd'hui, se trouve depuis quelques années dans un état de déliquescence. Une situation qui a donné naissance à une floraison d'établissements d'enseignement privés sur lesquels nombreux parents jettent leur dévolu pour l'apprentissage scolaire de leur progéniture. Cependant, pour cette rentrée 2018-2019, les inscriptions au sein de plusieurs écoles privées de la place ne se font sans difficulté et pour cause les frais de scolarité qu'on est in-house. Les fondateurs qui font des augmentations, ils ont raison. Et chacun fixe le prix en fonction de ce qu'il veut pour son école et pour les enfants que les parents lui confient. Deuxièmement, les écoles ont trop de charges. Il y a des enseignants à payer, il y a les impôts aujourd'hui qui viennent s'ajouter déjà aux charges. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui alourdit les charges des écoles privées à tel point où déjà, vers la fin de l'année, l'école n'a plus de ressources. Et ils tirent la langue pour au moins boucler l'année scolaire. Alors, c'est ça qui explique l'augmentation de ces frais de scolarité. Ce n'est pas fantaisiste. Fort heureusement, nombreux établissements d'enseignement privé ne sont pas logés à la même enseignée. Nos prix ont été étudiés depuis bientôt 5 ans de cela. Il n'y a pas eu de changement. On a gardé le même prix. Et, challah, les parents de nous, on se comprend très bien. Malgré tout ce qui a été dit et tout ce qui se constate, nous avons gardé nos prix intacts. On n'a pas changé le prix de la scolarité, challah. De la maternelle à la terminale, il n'y a pas eu de changement. Les impôts, là, les écoles payent cher. Nous, ça ne nous a pas amenés à modifier ou à augmenter nos prix tarifaires. Nos prix tarifaires restent intacts. On n'a rien modifié. C'est le même prix. Il faut payer l'impôt qui nous a été brusquement posé, avec même des arriérés de 3 ans. Moi, personnellement, je me suis dit, les parents, déjà, ils ont beaucoup enfermé avec des crédits. Si nous faisons une augmentation, on risque de chasser nos clients. Autant leur continuer avec les frais d'inscription de l'année passée, pour que les parents puissent trouver leur équilibre, ensuite, progressivement, leur augmenter. Quoi qu'il en soit, les parents d'élèves, eux, prennent leur mal en patience. Chaque année, il y en a qui augmente les prix de scolarité. Et puis, indépendamment de ça, il y en a qui sont chers. Et certainement, c'est par rapport aux services qu'ils rendent, ou bien par rapport aux installations qu'ils ont, et la qualité aussi de leur enseignement. Tout dépend. Eux, ils ne m'ont pas exigé, vraiment, parce que j'ai l'habitude de payer, quoi. Ils ne m'ont pas exigé ça. Si le patriotisme de certains fondateurs d'écoles privées est à salier pour n'avoir pas prétexté de l'imposition qu'ils subissent et augmenter les frais de scolarité, ceux ayant agi ainsi ne sont non plus blâmables. Mais il appartient à l'État de revoir sa copie pour éviter aux parents d'élèves d'autres charges supplémentaires que constitue une hausse des frais de scolarité. Les tout nouveaux enseignants sortis de l'école normale supérieure après une formation de deux ans ne sont toujours pas mis dans leur droit. Une situation qui risquerait d'avoir un impact négatif sur la rentrée scolaire. C'est dans ce reportage de Asma Oseydou et Ibrahim Abdou. Après deux ans de formation à l'école normale supérieure, c'est toujours le statu quo pour les enseignants des CEJ. Des enseignants qui, à quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, ne sont toujours pas mis dans leur droit. Comme je l'ai dit la dernière fois, ils ne sont pas de bonne foi. Pourquoi ? Parce que c'est toujours la langue de bois. En plus, ce qui nous ahurit le plus, c'est que ces autorités choisissent avec qui dialoguer. Vous ne pourriez pas nous imposer des représentants. La dernière fois, j'ai suivi le CEJ de la Fusaine qui parlait « Nous, nous n'appartenons pas à la Fusaine. » Donc, si le gouvernement est vraiment de bonne foi, il doit négocier avec notre syndicat. En l'occurrence, le Sina Prof. CEJ qui contient exclusivement les professeurs de CEJ sortis de l'école normale supérieure. Des enseignants qui disent ne pas bisser les bras. Comme nous l'avions dit la dernière fois, nous ne comptons pas croiser les bras. Lorsque nous sommes le bec à l'eau et que nos droits sont bafoués, nous sommes de l'or qu'on traîne dans de la boue. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, les professeurs de CEJ sont formés avec un référentiel de profil leur permettant de relever le défi de la compétitivité sur le marché international. Donc, nous ne pourrions pas accepter que le peuple soit la risée de ce régime. Et nous allons user de tous les moyens nécessaires. Parce que la dernière fois, le ministre a interdit notre sit-in. À notre grande surprise, je crois que ce n'est pas au ministre d'interdire une manifestation. Je crois que c'est à l'hôtel de ville d'autoriser ou bien d'interdire une manifestation tant que c'est sur la voie publique ou bien dans un local administratif. La fin de la semaine est l'ultimatum donné par ces enseignants pour la satisfaction de leurs revendications, faute de quoi ils disent boycotter la rentrée scolaire pour passer à la vitesse supérieure. Après la libération de tous les acteurs de la société civile et autres détenus, arrêtés, le 25 mars dernier, lors d'une manifestation interdite, une déclaration a été rendue publique cet après-midi par les organisations de la société civile à Alternative France Fanon, résumé ici par Ismaël Moumni. Enfin libres. Tous les détenus du système incarcérés en prison dans le cadre des manifestations de la journée d'action citoyenne du 25 mars dernier à Niamey sont désormais libres. Ce qui réjouit à plus d'un titre le leader du moment, néanmoins, effustige le mois de détention de leurs camarades sans aucune base légale. Nous sommes heureux d'avoir nos camarades avec nous, de les avoir en liberté. Mais nous sommes aussi tristes et nous voulons exprimer à cette occasion notre colère. Parce que tous ces camarades sont restés en prison pendant six mois simplement parce qu'on les reproche d'avoir voulu exercer un droit constitutionnel. Celui de pouvoir manifester, dire leur refus face aux politiques que le gouvernement du Niger veut mener, de politiques d'austérité, de politiques aussi d'aliénation de la souveraineté de notre pays. Donc, ils n'ont rien fait de grave. On les reproche juste d'avoir voulu participer à une manifestation dont l'interdiction ne repose sur aucune base véritablement légale. De ce point de vue, nous sommes en colère. On a fait souffrir toutes ces personnes qui sont des pères de famille. On leur a empêché de mener leur activité normalement. On leur a fait perdre leur temps. Leur incarcération à la prison sans fondement n'a pas sapé leur morale et leur engagement comme en attestent ces ex-détenus de qui vous savez. Je remercie les acteurs de la société civile. Je remercie aussi M. Alidrissa pour son soutien qui nous apporte aussi vraiment la prison. C'est bien. C'est bien de faire la prison. Ils nous ont transférés dans la prison de Terra. Ils nous ont arrêtés injustement. Six mois. Et ils nous ont fait quitter de nos familles à 180 kilomètres. Vraiment, je vais dire, même demain, s'ils organisent une marche, on va marcher. La loi de finances, ça me concerne. Parce que quand on t'impose quelque chose que vraiment tu n'as pas les moyens de le faire vraiment, ça fait mal. Il a passé six mois là-bas, injustement. Il faudrait que les gens sachent, ça ne fait que nous encourager. Ça ne fait que nous encourager et le combat ne fait que commencer. Donc, nous attendons à tout moment l'appel de la société civile dans un intérêt à défendre l'intérêt du peuple nigerais. même demain, on va sortir. Donc, si les gens se trompent pour dire qu'ils vont nous condamner, pour nous décourager, non, 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 ils se sont trempés des cibles, c'est le combat qui est commencé. Les acteurs de la société civile restent déterminés à engager à lutter contre toutes mesures antisociales de l'intérêt du peuple nigérien et de la nation. Rappelons que d'autres acteurs de la société civile continuent toujours à garder prison répartis dans la région de Niamey, Tilaberi et Zander. Demain, vendredi 28 septembre 2018, le Niger va célébrer la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes. Une journée instituée par le gouvernement depuis le 10 avril 2015 est célébrée tous les 28 septembre. Cette journée vise à sensibiliser et informer la population sur les risques requérants de la traite des personnes et à vulgariser les données statistiques sur la traite des personnes entre autres. A cette occasion, le ministre de la Justice par intérim a livré un message dont je vous invite à suivre. Très bonne réception à vous. Après Tawa en 2015, Zander en 2016 et Agadez en 2017, cette année, c'est Maradi qui va abriter les manifestations entrant dans le cadre de la quatrième édition de la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes sous le thème la traite des enfants par la prostitution, la mendicité et le travail forcé au Niger, défis et perspectives. Mesdames et messieurs, la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment le terrorisme, la traite des personnes, le trafic illicite des migrants et la fraude documentaire constituent une priorité pour les autorités nigériennes au regard de l'engagement personnel de son Excellence El-Haj Isouf Mohamedou, président de la République, chef de l'État qui prononçait dans son discours du 3 août 2011, je cite, la constitution de la septième république proclame la liberté et l'égalité, deux valeurs sœurs sans lesquelles aucune société ne saurait assurer durablement sa cohésion et son unité ainsi que son développement économique et social. Malheureusement, en violation de ces droits fondamentaux, certaines pratiques comme l'esclavage domestique, la prostitution des jeunes filles, la mendicité des enfants à des fins d'exploitation existent encore dans notre pays. La lutte contre ces pratiques sera un autre grand chantier du gouvernement. Fin de citation. C'est justement dans la continuité de cette vision de promouvoir des valeurs que son Excellence Isouf Mohamedou, président de la République, chef de l'État, a fait figurer la renaissance culturelle dans son programme de la Renaissance Acte II. aussi, pour honorer ses engagements internationaux, mais aussi satisfaire son obligation constitutionnelle de respecter les droits humains, notre pays est-il aujourd'hui plus que jamais déterminé à une intensification accrue de la sensibilisation, de la répression et surtout de la coordination des actions impliquant l'ensemble des organisations de la société civile, des leaders religieux ainsi que la chefferie traditionnelle pour une synergie d'action donnant ainsi aux hommes, aux femmes et aux enfants la fierté de vivre libre et digne dans un environnement d'égalité et de justice pour tous. Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, pour ce faire, nous devons nous unir davantage face à une telle déshumanisation en sauvegardant des vies humaines, protéger les victimes mais aussi démanteler et traquer les criminels qui prospèrent en toute impunité presque partout afin qu'ils répondent de leurs actes. Chers concitoyens, même si la traite des personnes persiste dans notre pays, comme l'atteste l'étude nationale sur les comportements, les attitudes et les pratiques des populations en matière de traite de personnes, étude commanditée par mon département ministère et réalisée par l'Institut national de la statistique en 2016, il n'en demeure pas moins que les efforts fournis ont permis de freiner l'élan de ces criminels. C'est l'occasion pour moi et en cette veille de la commémoration de féliciter et d'encourager nos forces de défense et de sécurité qui, malgré les difficultés auxquelles elles font face, œuvre au quotidien bravant tout pour démanteler les réseaux des criminels et secourir les victimes de traite des personnes. C'est aussi le lieu de rendre hommage à l'ensemble des juridictions du Niger pour l'abnégation et la probité dont elles font montre pour faire face à toutes sortes de pressions et autres menaces dans le cadre de la gestion des affaires impliquant des auteurs de traite et le retour en famille des victimes en étroite collaboration avec les organisations de la société civile. Mesdames et messieurs, en organisant cette journée de mobilisation contre la traite des personnes sous le thème la traite des enfants par la prostitution, la mendicité et le travail forcé au Niger, un département ministériel a voulu que l'attention commune se focalise sur la vulnérabilité des enfants, surtout des jeunes filles, et ce, à travers les débats et les conférences sur les thèmes tels que les formes d'exploitation en lien avec la traite des personnes, l'exploitation de la mendicité des enfants, pratiques religieuses ou traite des personnes, l'exploitation à défense économique de la petite fille, traite des enfants et ou atteinte à son droit d'éducation, l'utilisation des mineurs de moins de 13 ans dans le secteur commercial, main d'oeuvre à bon marché ou traite des enfants. Chers concitoyens, en cette veille de commémoration, ma pensée va particulièrement vers toutes les victimes de traite et réaffirme la détermination du gouvernement à poursuivre sans faiblesse la lutte contre les auteurs qui profitent sans vergogne de la détresse de ces personnes vulnérables. Je termine mon propos tout en remerciant les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent notre pays dans sa lutte contre toutes les formes de criminalité qui gangrènent notre société. Tous contre la traite des personnes, vive le Niger, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada